... Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu de réaction de la part du gouvernement. Nous avons estimé qu'un préavis, ça signifie qu'avant la fin du préavis, donc le mois, que quand même l'administration réagisse. Il n'y a eu aucune réaction. Dans ces conditions, nous sommes obligés de passer à une phase supérieure, à savoir un débréage de 24 heures, une grève de 24 heures, une grève d'avertissement. Pourquoi nous allons aller en grève ? C'est d'abord pour amener le gouvernement à ouvrir les négociations sur la plateforme. Et cette plateforme revendicative reprend pour l'essentiel les points du protocole d'accord de février 2014 qui ne sont pas réalisés. Et principalement aujourd'hui, la question des lenteurs administratives qui pénalisent des milliers et des milliers d'enseignants demeure. Parce qu'au rythme du règlement de ces problèmes de carrière des enseignants, au rythme actuel, il faut encore des décennies pour que ce soit terminé. Or, avec les syndicats, le gouvernement a trouvé la solution. C'est la gestion dématérialisée des carrières. Mais là, il faut mettre en place un dispositif. Il faut trouver les financements nécessaires pour le mettre en place le plus rapidement possible. Mais depuis 2015, le gouvernement est à la traîne pour cela. Ensuite, il y a surtout la question de l'ouverture des négociations sérieuses sur le système de rémunération et de motivation des agents de la fonction publique. Parce que gouvernement, syndicats, opinion publique, tous conviennent que ce système-là, il faut le changer. Il est source de démotivation parce qu'il y a trop d'injustice, il y a trop d'inégalité dans le traitement. Il n'y a pas de normes qui sous-tendent aujourd'hui le système indemnitaire au Sénégal.